re bonjour donc salut me voici pour notre atelier créatif en direct j'ai essayé quelque chose ça n'a pas fonctionné du tout donc prise 2 donc voilà comme que je disais tantôt en fait je n'ai aucune idée si vous m'entendiez ou si vous m'entendiez pas donc ben voilà donc c'est ça je disais que j'étais un petit peu plus tard puisque j'étais pris dans mes préparatifs pour mon parten de noël avec mon équipe samedi donc j'ai pris du retard pour mon live de la journée donc voici là ça devrait fonctionner puisque j'y vais à la façon que je suis habituée normalement des fois on aime ça c'est des nouvelles choses mais ça fonctionne pas toujours donc je vous montre bientôt ce que j'ai préparé pour vous si vous ne connaissez pas mon nom c'est démonstratrice et je vais tourner mon écran pour vous montrer ce que j'ai préparé aujourd'hui donc dans le fond j'essayais l'application stream yard que plusieurs de mes collègues utilisent pourtant ça va super bien mais pour moi ça ne fonctionne pas du tout donc avant que je trouve c'est quoi le problème technique il va falloir que je fasse des essais erreurs puis j'essaie de voir comment mes amis fonctionnent donc j'ai décidé aujourd'hui de bricoler avec un kit puis en fait aussi c'est la raison c'est que stempin up nous a mis au défi de vendre des kits à des personnes différentes puis dans le fond c'est vraiment une super bonne idée puisque les kits stempin up c'est vraiment génial pour tout avoir dans une boîte pour vraiment un très bon prix donc là ici c'est un kit que j'ai déjà entamé mais qui est encore disponible sur notre boutique en ligne donc ça c'était beau bourdon juste jade donc regardez ça comment c'est cute donc dans le fond on peut faire des étiquettes avec ça mais on peut faire autre chose aussi donc je vais vous montrer les deux façons avec des étiquettes et sans étiquette mais dans le fond une carte que je vais faire avec ça donc quand vous arrivez vous pouvez me dire un petit bonjour donc désolé de mon retard mais c'était pour une bonne cause puisque ça me dit en fait ça va être le premier parti noël avec mon équipe depuis depuis deux ans là c'est pas trop là salut lise j'ai essayé stream yard puis ça a pas marché et qu'il va falloir que je me pratique fait que je vais découper des petits morceaux comme ça comme ça c'est ce que je vais avoir besoin je vais l'avoir sous la main regardez ça si c'est cute un petit bonhomme super noël si tout est pré-coupé fait que c'est vraiment ça qui est le fun on n'a pas besoin d'avoir plein d'outils puis tout est fourni les étampes le bloc les embellissements les adhésifs puis on a l'encre aussi qui est inclus mais si comme moi vous avez différents tampons d'encre ben vous pouvez sortir vos encres qui sont aussi coordonnées avec avec les kits puisque à l'endos ça nous donne toujours la coordination des couleurs beau bourdon juste jade bleu nuit pierre rose poly et calico coquelicot donc oui on peut utiliser seulement le tampon d'encre qui nous donne si on a si on commence dans le scrapbooking et des créations comme ça mais si vous avez déjà un peu de matériel à la maison vous pouvez agencer avec ce que vous avez aussi donc c'est super facile puis le fun à faire j'ai même fait un atelier cette semaine au bureau avec mes collègues j'avais emmené un kit paper pumpkin c'est ça qui est le fun tout est dans la boîte pré-coupé il nous reste juste à s'amuser et assembler des cartes j'avais des débutantes qui avaient jamais fait des cartes avant puis on réussit à faire des super belles cartes donc on peut être complètement complètement nouvelle et faire des super belles choses avec ça donc ok avec le petit bonhomme père noël je vais le faire en suivant les instructions puis les autres je vais les transformer en cartes donc lui j'ai besoin du rond j'ai besoin de ce morceau là puis ça nous dit ici ce qu'on a besoin ça nous donne la longueur puis on a une règle intégrée dans le bas du papier fait que si vous n'avez pas de règle vous n'avez pas besoin vous avez déjà toutes les mesures dans le bas comme ça puis ça on les a en anglais en français donc ça c'est une autre chose qui est vraiment le fun pour ça donc on met de l'encre sur l'étampe et idéalement avoir un petit tapis de mousse ou quelque chose comme ça pour avoir un bon étampage des fois quand les étampes sont neuves les étampes en résine l'encre a tendance à fuir j'aime ça faire des tests avant d'étamper pour aider justement on se voit qu'une fois qu'on l'utiliser après ça ça va mieux ouais des fois ça vaut la peine de tester nos étampes sur un brouillon avant de le faire pour de vrai bisous papa noël donc là ils disent de mettre des petits des petits picots c'est les j'en ai pas sur moi c'est des feuilles avec des petits points de colle mais si vous avez d'autres colles sur la main vous prenez la colle que vous voulez je vais prendre celle là et on colle sur le rond au vert comme ça puis là on met des points de mousse bon et dis-donc met deux là il dit t'es bonne merci Lise ok fait que là je vais venir mettre ça ici et on attache la petite picelle fait que ça c'est une belle façon de décorer un cadeau qu'on veut offrir à quelqu'un on attache la petite étiquette puis on peut écrire à l'endos à la personne à qui on offre justement le cadeau fait que là on fait juste un petit nœud ici je vais le couper avec mes ciseaux puis il va nous rester juste à le mettre sur un petit cadeau pour l'offrir à quelqu'un ça pourrait même être une décoration dans un sapin limite là c'est vraiment cute donc c'est vraiment facile à faire c'est tout je pense que c'était le plus facile le petit Père Noël là maintenant j'ai préparé des bases de cartes parce que oui même si c'est des étiquettes on peut faire des cartes avec ça puis des fois on y pense pas mais en prenant des bases de cartes donc si vous avez des cartons vous pouvez prendre des cartons sinon souvent on peut acheter des bases de cartes déjà tout fait puis même l'année passée je les avais faites avec nos cartes notes et enveloppes ça fit parfaitement sur nos petites cartes notes et enveloppes qui sont blanches là j'en ai pas sorti mais ça fait très bien donc ok donc ici je vais prendre la voiture avec la pile de cadeaux donc là on a toujours l'image qui nous dit qu'est-ce qu'on a besoin pour celle-là donc j'ai besoin de je vais y arriver celui-là ici avec celui-là j'avais oublié de mettre les perles c'est où qui sont les perles ah ils les ont mis ici moi j'aime bien les bling bling ici il y en a il y en a de différentes couleurs regardez ça c'est beau juste pour les bling bling ça vaut la peine d'avoir le kit en tout cas moi j'aime bien les prendre avec mes ciseaux une ici une ici une là et une là c'est bien plus beau avec des petits bling bling ok celle-ci donc ça dit Special Delivery fait qu'en français ce serait livraison spéciale je vais juste tasser mon étendre dans le coin encore une fois j'aime toujours tester à côté pour m'assurer pour m'assurer que ça va bien livraison spéciale puis je lave mon étampe sur mon chamois qui est juste à côté ok je vais retourner mes instructions bonjour Diane donc ça c'est le fun quand on a justement bon c'est tout ce qu'on a à faire euh ok fait qu'ils disent que la petite bande rose on colle directement sur la voiture mais là j'hésite entre le rouge et le rose moi j'aime bien ça les cartes roses rose ou rouge ou bleu euh je pense que je préfère rose parce que je trouve que le rouge il sort pas beaucoup avec le cadeau puis aussi parce que aussi parce que j'aime rose je vais pouvoir mettre des beaux bijoux roses ça va être super cute donc celui-là je le colle sur la voiture donc il nous montre qu'il dépasse un petit peu comme ça et le vœu je le mets sur des points de mousse ça c'est le fun parce qu'ils sont fournis dans le kit plus beau que le rose ouais je suis bien d'accord avec vous Diane moi aussi je préfère le rose donc ça je vais l'attacher avec des points de mousse donc ici vu que je veux pas vraiment faire une étiquette je vais juste tenir couper la petite rondelle je veux pas passer de ruban dans dans le trou en haut comme ça ça paraît même pas que c'était supposé d'être une étiquette je vais le mettre avec des points de mousse comme ça ça va être ça va être joli bon je sais pas si vous avez entendu ma petite Maya elle veut descendre au sous-sol bon j'aurais pu décorer l'arrière-plan je vais peut-être se faire ici je vais regarder il y a pas mon bébé il y a pas des étampes il y a des petites étampes d'étoiles ou des petites choses comme ça euh... euh... mais je vais faire une petite boucle et je vais venir la coller juste à côté de mon vœu puis c'est le fun ma petite ficelle est rose donc ça marche avec ma carte comme ça comme ça mes ciseaux là j'ai un café juste en avant de moi il faut que je fasse attention pour pas faire de bêtises ça m'était déjà arrivé pendant un live de renverser mon café c'était tout en arrière ça l'apparaissait pas ici haha mais j'ai ramassé du café pendant longtemps après haha voilà je cherche mon outil de touche à tout là ici là je vais le rouler parce que je veux pas qu'il y ait de la colle qui dépasse partout je vais le mettre en petite boule et je vais venir le mettre ici dans le coin pour venir mettre la petite boucle là-dessus voilà, ça fait vraiment joli voilà, je vais peut-être regarder dans un autre jeu d'étant moteur tiens, je vais aller chercher mes petites étoiles dans ce jeu-là il me semble que ça serait cute donc là, j'ai pas sorti Pierre-Rose Polly mais je pourrais étamper en Versamark donc le Versamark c'est une couleur donc quoique c'est pas une couleur on peut l'utiliser en ton sur ton même que je pourrais venir embosser en clair aussi mais je vais pas faire d'embossage juste comme ça quand ça va sécher là ça va juste être en douceur ça va amener juste une petite une petite touche de brillance puis là, je viens de voir de penser à quelque chose justement dans le jeu, dans ce jeu-là je peux faire un genre de chemin tiens, le parfait jeu pour compléter la carte lui, je vais l'étamper avec tiens, comme ça c'est parfait ça merci Diane, c'est gentil puis aujourd'hui, j'ai brisé mon mon couvert de Versamark ça doit faire au moins 10 ans gelé donc je peux considérer que c'est quand même solide puis il reste mes petits bling bling à mettre et c'est terminé donc on peut faire des cartes des fois si on est pressé là on manque de temps pour finaliser tiens, dans le milieu de la lumière tiens, je vais mettre ici est-ce qu'il y a déjà des petites lumières on manque de temps là, on peut faire des cartes assez rapides avec ça tiens, dans le milieu du chou ça serait cute bon, je vois qu'il y a des spams on va essayer de borrer ça dernièrement, Facebook je sais pas mais on dirait qu'il y a bien des spams en tout cas, voilà donc, voilà pour le deuxième projet donc le premier que j'ai vraiment fait comme l'exemple une petite carte puis ici même je pourrais venir coller un carton blanc à l'intérieur ça serait joli puis je pourrais venir étamper des petites étoiles tiens, pourquoi pas on aime ça décorer l'intérieur de nos cartes on aime ça décorer l'intérieur de nos cartes pour venir faire un genre de rappel une belle petite continuité ma colle bonjour Joanne merci d'être là je sais que je suis pas dans mon horaire habituel des fois quand on est en congé les journées ne se déroulent pas comme d'habitude donc voilà, non je suis vraiment contente super cute donc la prochaine carte en fait je vais vous donner le choix entre celle-ci le sapin ou la grosse étiquette la grosse étiquette elle vient avec la grosse branche comme ça puis on étend la grosse feuille ici on étend la grosse feuille on vient mettre ça ici et le le veut comme ça le sapin Diane aussi je préfère le sapin et avec le sapin on a on a une étiquette il me semble que j'en avais sorti une je la vois plus une étiquette jaune avec l'étiquette rouge ah c'est ça, c'est celle-là qui était à l'envers je voyais pas la couleur et et il y a une étiquette blanche ça doit être celle-là parfait je vais faire le sapin donc vu que je vais la coller sur la carte je vais juste venir couper comme tantôt comme tantôt pour pas que ça paraisse que il y avait une étiquette ici voilà là puis là je pense que sur le rouge ça va être super beau ouais ça c'est parfait là je pense que je vais reprendre mes petites étoiles où cette fois-ci je prépare de la neige ouais là je vais faire de la neige tu sais ce jeu-là il est enfin tiré en plus donc c'est le temps que j'en profite de l'utiliser je pense que je vais sortir mon encreffe blanche pendant que ça va sécher je vais pouvoir pour assembler mon sapin comme ça là il est tout bien ancré ça, ça va bien dans ce temps-là je l'ai tout ancré tantôt pour ma technique dans l'académie créative en passant les membres de l'académie créative vous pouvez aller voir ma vidéo technique je viens de la mettre bon je pense que comme ça c'est parfait celui-là je ne le laverai pas dans mon chamois parce que je ne veux pas mettre l'encreffe dans mon chamois je vais le laver avant avec une wipe puis je vais la mettre de côté parfait ça je mets ça de côté pour que ça sèche et ici on a un beau joyeux tiens je vais passer ça ici joyeux c'est une noël qu'on met là oui c'est une noël qu'on met là peut-être que c'est juste le petit carré que j'ai besoin à quoi qu'ils servent ceux-là ah c'est pour les joyeux c'est ça je suis en train de comprendre mon kit en même temps je l'avais sorti l'année passée je ne l'avais pas fini c'est le parfait temps justement pour pour le faire parce que je pense que j'aurai besoin d'autres cartes de noël donc noël dans ce kit-là il y a quand même beaucoup de stock on peut faire 12 12 étiquettes donc si vous les convertissez en en cartes c'est 12 cartes ok joyeux je vais laver joyeux noël bon est-ce que j'ai tous les morceaux oui ok on peut commencer à assembler donc je vais commencer par coller celui-là celui-là ici comme ça le joyeux aussi on le colle là c'est comme ça puis le noël on met des points de mousse mais moi je vais prendre mes mini points de mousse ah ben tiens ça va être parfait là je suis en train de perdre mes ciseaux je m'éparpille partout quand on fait du scrapbooking c'est ça hein on éparpille nos choses et après ça on cherche donc donc noël je la mets un peu plus bas comme ça puis je vais le mettre sur des dimensionnaires je sais que j'en mets beaucoup mais je veux que ça soit solide je veux pas que ça s'affaise puis là je me suis commandé d'autres kits de cartes mais ils ont pas encore arrivé donc puis là je viens d'avoir une autre idée avant de coller je pense que oui Laurence le kit là est encore disponible je suis pas mal certaine que oui sinon j'en ai chez nous ça s'appelle ça s'appelle kit étiquette amour papa noël ça ça fait vraiment comme de la neige au sol c'est cute j'aurais pu mettre de la neige ici aussi ça l'aurait fait plus plus dans la thématique d'hiver on peut en mettre un peu ça l'adoucit je trouve ok donc là ça me fait une autre étampe à laver ok là je suis prête à coller mon sapin wow je suis sûre que mes cartes de l'année passée n'étaient pas qui au domaine ok là je vais aller me chercher du carton blanc pour mettre à l'intérieur puis là il me reste à mettre mes bijoux puis puis ma ficelle fait qu'ici au lieu de faire une boucle comment je vais faire ça tiens je vais faire une fausse boucle une fausse boucle une fausse boucle je vais juste croiser comme ça quoi que j'aurais dû l'avoir fait avant de coller je vais essayer de lever juste le petit coin de noël pour voir si je suis capable de le glisser en dessous comme ça fait que si vous avez de la misère avec vos boucles ça pourrait être une manière que ça a l'air d'une boucle bien du jeu d'étendre non je vais te le montrer Lorraine le jeu d'étendre que j'ai pris pour faire la neige puis ça ici là c'est le jeu d'hôtesse Caroline Mice qui est en fin de série puis on va mettre des petits ding ding j'essaie de voir où ils les ont mis bon je ne vois pas exactement fait que je vais les mettre un peu partout un ici puis un drôle bon celui-là il ne veut pas que je le colle tiens je vais en mettre ici celui-là bon super fait que tu vas pouvoir l'utiliser pour faire des picots de neige ça fait vraiment joli donc voilà fait qu'il me reste encore des étiquettes il me reste un Père Noël puis une grosse étiquette il y a quelle heure bon j'ai le temps tiens je pense que celle-là je vais le laisser en étiquette comme ça ça va vous donner une idée puis je vais avoir fait les quatre étiquettes différentes je cherche mes étampes je cherche mes étampes ils sont juste à côté ah merci Diane bon ils pensent pas des fois de sortir ces kits là puis pourtant c'est c'est quand même le fun parce que tout est déjà pensé pour nous puis on peut juste servir notre créativité pour mettre notre petite touche personnelle donc fait qu'ici ils me disent de mettre de l'encre étampé comme ça ensuite de venir coller la grosse branche ou des fois ce qu'on aime faire quand on a un kit la première carte on suit le modèle puis après ça on le modifie un peu à notre façon bon bon la première est à peu près comme ça j'aurais du mettre mon tapis de mousse en dessous des fois je passe ma main quand ça reste collé puis l'autre branche comme ça parfait maintenant je colle la petite branche moi je préfère prendre la tombeau mais sinon dans le kit ils fournissent les jambes de petits points de colle mais moi je préfère prendre ma colle infaillible pour celui-là j'ai besoin de ça et le petit carré blanc pour je vais serrer Noël pour ne pas le perdre et le mot joie on a beau cadeau qu'on peut servir pour décorer ce serait beau à l'intérieur de la carte ça ah merci Marielle je suis contente que vous aimez ça parce que c'est rare que je bricole avec des kits donc si vous manquez de temps pour faire vos cartes de Noël ça c'est un bon passe-partout là je pense que j'ai étampé tout croche un petit peu croche heureusement que j'en ai d'autres je pense que je vais aller me placer où il y a de la couleur ça va m'aider à étampé droite ok ouais là je l'ai eu ok donc là je mets ça sur mon étiquette jaune c'est des beaux contrastes j'aime ça puis le jaune c'est pas une couleur qu'on a tendance à utiliser pour Noël pourtant ça amène quand même des petites touches de lumière joyeuse bon ça va l'espérance pendant que je t'enlève voilà voilà fait là je mets-tu un ruban en dessous? ah non je vais mettre le ruban en haut vu que celui-là je le garde en étiquette comme ça je vais coller mes petits bling bling comme ça c'est tellement cute voilà c'est une autre ici et mettre cette ficelle moi j'y vais à l'oeil je ne mesure pas la longueur mais c'est indiqué la longueur de prendre on fait juste un petit nœud comme ça ça va être prêt à attacher sur un cadeau ou décoration dans l'arbre quoi que lui je trouve que c'est vraiment plus une étiquette cadeau puis on peut écrire à Lando un petit message donc je vous montre tout ça qu'est-ce que j'ai fait depuis tantôt donc j'en ai fait deux en étiquette le Père Noël et la petite étiquette blanche comme ça et j'ai fait deux cartes donc livraison spéciale avec les petits cadeaux là je pense que je vais venir mettre un petit cadeau à l'intérieur puis là je vais aller chercher mon Père Rose Poly ça fait super cute donc celle-là et le beau sapin de Noël là je n'ai pas pensé mais dans le fond je cache quasiment un mon joyeux avec le fil mais ce n'est pas grave donc les deux cartes et les étiquettes donc le Père Noël aussi j'aurais pu couper l'étiquette et le mettre sur une carte ça aurait été super joli aussi donc voilà c'est tout pour aujourd'hui si vous aimez les kits allez voir ce qu'on a sur la boutique en ligne puis si je ne me trompe pas il y en a un nouveau qu'on a reçu aujourd'hui je pense que c'est plus des petites boîtes si vous aimez offrir des cartes cadeaux c'est plus des petits emballages de cartes cadeaux mais sinon on en a vraiment pour tous les goûts Noël, anniversaire, soutien, vraiment de tout ça vaut la peine d'aller fouiller nos petits trésors dans les collections de kits donc merci d'avoir passé ce moment avec moi je vous souhaite une super belle journée et on se retrouve bientôt pour un autre atelier créatif en direct bientôt je vais poster mes catalogues et je vais vous annoncer mon lancement comment ça va se passer là je vous en reparle bientôt donc merci et à bientôt bye bye